Générique ... Vous êtes dans le premier point de l'actualité de ce mardi. Bonjour et bienvenue sur RTI1. Elle devrait accoucher de propositions et surtout d'une plateforme de solidarité entre femmes. Les Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire se tiennent depuis hier lundi, ici même à Abidjan, des travaux autour du thème fédérer et valoriser les énergies féminines pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est le premier ministre Robert Beugré-Mambé qui a lancé ses Assises. On en parle avec Alexis Ouedraogo. A l'initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le top départ des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire a été donné. Fédérer et valoriser les énergies féminines pour le développement de la Côte d'Ivoire. Tel est le thème de ces Assises qui constituent une occasion privilégiée pour réunir les femmes autour de sujets d'intérêt communs, avec un double objectif, créer une plateforme de dialogue entre les femmes d'une part et d'autre part constituer une force de proposition unique et authentique pour améliorer les politiques publiques sur la condition de la femme dans notre pays. Marraine de cet événement qui verra des caravanes déployées dans 14 régions et 15 localités à travers le pays. La ministre d'Etat, Anne-Désirée Ouloto, exhorte les femmes, mais aussi les hommes, à s'approprier cette initiative. Il nous appartient de tirer le meilleur profit de toutes ces rencontres qui auront lieu, qui nous permettront de briser des liens, d'ouvrir des voies et de dessiner des perspectives heureuses et prometteuses pour l'épanouissement des femmes, mais aussi des filles de Côte d'Ivoire. Au cours des prochaines semaines, des missions conduites par la ministre des Femmes seront à votre écoute. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de niveau social, il s'agit des droits de toutes les femmes, quelle que soit notre position sociale, quelle que soit notre position géographique. Nous ne devons donc pas nous auto-censurer. Pour le Premier ministre, ces assises s'inscrivent dans la vision du chef de l'État Alassane Ouattara de bâtir un pays égalitaire où hommes et femmes trouvent leur place. Les grandes avancées sociales et économiques réalisées par la Côte d'Ivoire depuis 2012, sous le leadership du président Alassane Ouattara, ont permis une amélioration certaine de la condition des femmes dans notre pays. Cependant, nous ne devons pas ignorer que des défis majeurs restent à relever si nous voulons permettre aux femmes d'occuper toutes leurs places dans notre société humaine, transformer leur vie au quotidien et pas ricocher la vie de la nation. Robert Beugle-Mombé n'a pas manqué de rendre hommage au chef de l'État, à ses côtés la Première Dame Dominique Ouattara. Je tiens tout actuellement ici à rendre un hommage vibrant à Madame la Première Dame Dominique Ouattara, véritable source d'inspiration et qui, dans les sillons du président de la République, mène tous les combats pour l'émergence et l'autonomisation des femmes dans notre pays. Ces assises devront permettre in fine de construire une plateforme de solidarité à l'endroit des femmes. On reste dans le registre du genre pour parler droit de la femme avec les rifémadiennes. Les rifémadiennes, ce sont les membres du rifémad, le réseau ivoirien des femmes administrateurs. Ces femmes sortent d'une réflexion sur les défis de l'égalité du genre avec des personnalités, dont la ministre d'État Anna Désiré Oulotou. Ismaël Ivradeo et Godfraou Kambawa pour le reportage. C'est une association qui suffise pour mission la promotion, l'épanouissement et le bien-être de la femme administrateur. Le rifémad, le réseau ivoirien des femmes administrateurs, dans son combat, s'engage à œuvrer pour la promotion du genre. Cette journée nous donne l'opportunité de dire à la nation, de dire aux décideurs que les femmes administrateurs de Côte d'Ivoire sont là. Et nous voulons inviter aujourd'hui nos autorités à nous faire confiance. Le Canada s'inscrit dans cette volonté du rifémad, une ambition qui participe au développement inclusif de l'agente féminine. Depuis 2017, le Canada a mis de l'avant une politique étrangère féministe, une politique de paix et de sécurité et de défense féministe, une politique d'aide au développement féministe, tout comme une politique commerciale féministe. Pour la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anna Désiré Oulotou, la Côte d'Ivoire a enregistré de nombreux progrès en matière des droits des femmes. Le tout pour nous, c'est de faire en sorte que les femmes ne soient pas oubliées et qu'on compte aussi avec les femmes. C'est ce que fait le rifémad en disant attention, nous sommes là et que nous pouvons aussi contribuer à cette administration efficace, performante, voulue par notre hiérarchie, notamment par le président de la République, qui est le chef de l'administration de Côte d'Ivoire. Les échanges entre ces femmes administrateurs se tiennent sur deux jours. Plusieurs points seront abordés, au nom desquels la nouvelle réforme de la fonction publique. Changeons de sujet et parlons de la ronde sociale du côté des États-Unis, où séjournant le ministre de la Protection sociale et de l'Emploi, maître Adama Kamara, a rencontré le personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire, lequel a été sensibilisé sur la couverture aux maladies universelles, la complémentaire et le régiment social du travailleur, indépendant des mécanismes mis en place par le gouvernement pour renforcer la protection sociale. Envoyé spécial aux États-Unis, Herman Guivet. New York, ici au consulat général de Côte d'Ivoire, les membres de la mission permanente de la République de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies reçoivent leur part d'informations sur les bienfaits de la complémentaire et de la couverture aux maladies universelles. La délégation chargée de cette mission, conduite par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, maître Adama Kamara, se fait fort de répondre à leurs préoccupations. Dans l'après-midi, le message de sensibilisation, mieux d'adhésion à la couverture aux maladies universelles et au régime social des travailleurs indépendants est adressé cette fois aux communautés ivoiriennes vivant aux États-Unis. Monsieur le ministre, je voudrais au nom de toute la communauté vous réitérer à vous et à l'importante délégation qui vous accompagne, notre infinie gratitude pour votre dynamique à nous faire profiter de la politique sociale du gouvernement qui très certainement contribuera à notre épanouissement ou à notre bonheur. Voudrais-je recommander à l'ensemble de nos frères et sœurs de bien vouloir écouter les déclinaisons de ces mesures de protection sociale qui seront données par monsieur le ministre et ses collaborateurs et de poser toutes les questions qui faciliteraient pour eux la compréhension et l'intérêt de ces produits. Prendre les bonnes décisions afin d'assurer ces vieux jours pendant que l'on peut encore le faire, voici l'idée générale soutenue par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que le travailleur du secteur public ou du secteur privé en activité devienne riche. Les conditions sont aussi réunies pour que le travailleur du secteur privé et du secteur public lorsqu'il va à la retraite maintiennent son état de richesse. Et pour maintenir son état de richesse, c'est la discipline, c'est notre capacité individuelle à pouvoir épargner. Et je sais que vous, vous comprenez plus que toute autre personne parce que vous êtes impactant sur les parents en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous inviter à être chacun le commercial de chacun de ces produits-là. Vous pouvez et vous le devez à votre pays, vous le devez à vos enfants, vous le devez à tout le monde. Les Ivoiriens de la diaspora vivant aux États-Unis adhèrent à la vision. Nous avons des inquiétudes souvent, les gens nous racontent des trucs. Mais la réalité, quand le responsable vient devant nous, surtout avec le ministre, ça nous rassure. On va essayer de faire la promotion pour que tout le monde adhère. On a beaucoup appui et on espère qu'ils vont essayer de faire ça chaque année pour pouvoir vraiment informer tous les Ivoiriens de la diaspora. Sur ce s'achève la mission conduite par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, maître Adama Kamara, aux États-Unis d'Amérique. Hors de nos frontières au Royaume-Uni, le Parlement adopte le projet de loi sur l'expulsion de migrants au Rwanda. Londres veut faire décoller ses premiers vols en juillet 2024. Au Centre-Afrique, deuil national après le naufrage meurtrier d'une balinière. Plus de 70 morts le week-end dernier au sud-ouest de la capitale. C'est tout pour ce flash à 7h, un autre point de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada